Salut à tous, c'est Lunaris ! Aujourd'hui, le test de la XJS 600 Diversion de 1995. La XJS 600 Diversion, c'est une moto qui m'a toujours intrigué, parce que lorsqu'elle était en vente, donc entre 92 et 2002, elle a eu quand même un assez bon succès, on en voit assez souvent sur la route, alors que moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était une des motos les plus moches que j'ai eu l'occasion de croiser. Et franchement, je n'ai jamais compris le succès qu'a pu avoir cette moto. Donc là, je remercie le propriétaire de ce modèle qui me l'a prête aujourd'hui. Ça va me donner l'occasion d'essayer de comprendre les qualités de cette machine qui ont pu faire ce succès. C'est une moto assez basique, typée un peu utilitaire. Là, c'est la version S, donc la version carénée. Ça ne va pas confondre avec la version N, qui était la version Roadster, mais qui partageait le même cadre, le même moteur. En gros, c'est la même moto avec ou sans carénage. Cette moto est motorisée par un 4 cylindres en ligne de 600 cm3, développant 61 chevaux. C'est un moteur qui n'a que deux soupapes par cylindre, ce qui explique ce manque de puissance par rapport aux concurrents de la même cylindrée. La moto que j'utilise actuellement a eu quelques petites modifications. On a tout d'abord un taux d'échappement Exil avec une ligne complète 4 en 1, alors que d'origine, c'était un 4 en 2. Les clignotants avant et arrière ont été remplacés par des modèles un petit peu plus petits que ceux d'origine. On a un protège réservoir de la couleur de la moto. Et la dernière modification, là c'est purement technique, ce n'est pas esthétique, c'est le frein avant à maintenant une durite aviation. Donc aujourd'hui sur la route, il faut quand même que je fasse gaffe, parce qu'il fait beau, vous le voyez, mais les routes sont encore très 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 humides et il fait moins de 5 degrés. Il doit faire 3 ou 4 degrés, là. Donc par endroit, ça peut être quand même assez glissant. La position de conduite de la moto est vraiment facile. On se trouve tout de suite à l'aise sur cette machine. La selle, bien que esthétiquement assez large, n'écarte pas trop les jambes et j'arrive à poser les 2 pieds par terre malgré mon mètre 70, ce qui est plutôt pas mal. A savoir que cette moto est aussi parfaitement adaptée aux grands, vu que le propriétaire, lui, est beaucoup plus grand que moi et il a acheté cette machine justement pour avoir une moto adaptée à son gabarit. Les deux rétroviseurs sont d'origine et on voit parfaitement bien dedans. La bulle en face de moi est assez efficace. Pour l'instant, à 90, j'ai assez peu d'air qui me touche le casque ou le buste. Par contre, j'ai zéro protection pour les mains et ça fait que, alors que je suis parti depuis à peine 10 minutes, et j'ai déjà droit au doigt. Alors, on arrive en ville, on va tester les freins. Le frein arrière marche plutôt bien. Le frein avant, lui, est vraiment efficace. Alors, je ne sais pas si c'est les durites aviation qui changent vraiment la puissance du freinage. Logiquement, ça change surtout le feeling. mais là, ça freine vraiment pas mal. Le rond-point, j'ai l'impression qu'il est vitrifié. Alors, je ne sais pas si c'est du verglas ou si c'est juste un reflet avec l'humidité et le soleil. Mais quand on arrive comme ça, ça fait un peu peur. Alors, en ville, on peut voir que la moto est quand même assez maniable alors qu'elle pèse 215 kg tout plein fait. Elle a un réservoir de 17 litres. Cette maniabilité est, à mon avis, en grande partie due à la faible taille des pneus. C'est du 110 à l'avant, 130 à l'arrière. Et franchement, pour une machine comme ça, assez peu puissante, c'est largement suffisant pour l'adhérence. Et niveau maniabilité, c'est meilleur que n'importe quelle autre machine avec des pneus larges. En ville, on ne s'attarde pas vraiment sur les premières vitesses. On est très rapidement en 3 ou en 4. C'est un moteur qui n'incite pas vraiment à monter dans les tours. Il y a un petit peu de couple. Ce n'est pas délirant. C'est clair qu'on n'a pas cette impression de force à bas régime que je pouvais ressentir sur le Bandit 1200. Là, c'est juste normal. Le bruit de l'échappement, la sonorité de ce poids exil n'est pas génial. Dans les petites ruelles comme ça en ville, je ne ressens pas du tout le poids de la machine. Ce n'est pas une moto qui est difficile à manœuvrer. Les suspensions, avant comme arrière, gomment bien les petites imperfections de la route. Quand je passe sur une bosse ou sur une bouche d'égout, ça ne pose pas trop de problèmes. Alors là, j'essaie d'accélérer un peu plus pour voir ce que ça vaut. Et c'est clair que si je refais un comparatif avec la dernière moto que j'ai testée, le Bandit 1200, ça n'a strictement rien à voir. Là, lorsque je fais des accélérations jusqu'à 5 ou 6 000 tours, il ne se passe rien en fait. J'entends le moteur qui monte dans les tours, mais je n'ai pas de coup de pied au cul, je n'ai pas vraiment de sensation d'accélération supérieure. Là, vous voyez, je monte à 6 ou 7 000. Et vous pouvez voir que la vitesse, elle, n'augmente que très très peu. C'est un moteur efficace qui est réputé pour sa grande fiabilité, qui demande assez peu d'entretien. Normalement, il y a juste besoin d'une petite vidange tous les 6 000 km. Et ça roule. Là, la moto a 84 000 km. C'est une moto qui est utilisée par son propriétaire au quotidien. Et elle fait environ 1 000 km la semaine. Donc c'est quelqu'un qui roule beaucoup. La position sur cette machine, sinon, est facile, comme je l'ai dit. On n'est pas en appui sur les poignées. Le carénage nous protège un peu du vent. Le guidon est recourbé vers nous. Ce qui fait que ça passe sans problème. On n'est que très 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 peu vers l'avant. On est suffisamment droit pour se retourner facilement et prendre les informations autour de nous. Ce qui est un vrai plus lorsqu'on l'utilise, par exemple, en région parisienne, dans les bouchons, à faire de l'interfil. Le frein avant est suffisamment efficace. Franchement, il faut vraiment rouler comme un dingue et faire des très très gros freinages pour trouver les limites de ce frein. Je sais qu'à partir de 1997, je crois, la diversion a été équipée d'un deuxième disque avant. Et aussi, les amortisseurs, la suspension avant, avait été remplacée par un modèle d'un plus gros diamètre. C'est un moteur qui est assez souple. On peut l'utiliser sur quasiment toute la plage de régime. Là, je suis à 3000 tours. Et si j'ai besoin de réaccélérer, ça reprend tranquillement. C'est sûr qu'il n'y a pas un gros couple, donc ça ne repart pas violemment. Mais c'est utilisable. On ne se retrouve pas non plus obligé de redescendre de deux rapports d'un coup. Là, vous voyez, je suis à 40 à 2000 tours. La moto ne broute pas. Là, je suis à 1500 tours. On sent une petite vibration. Mais si je réaccélère, la moto reprend sans broncher. Donc bien que ce soit un moteur à carburateur, c'est quand même assez souple. Donc c'est une moto qui a une vocation un peu plus GT, je dirais, grand tourisme. On sent que c'est une machine qui n'est pas faite pour péter des chronos sur circuit ou rouler comme un malade. C'est une machine qui est faite pour rouler, pour enquiller des bornes sans se fatiguer. Avec un minimum de protection. C'est vrai que cette moto aurait été, à mon avis, encore meilleure avec des carénages bas pour protéger un peu les jambes du flux d'air. Et aussi avec des protections pour les mains. Allez, on accélère. Premier point mort, premier faux point mort. Ouais, franchement, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On a beau monter dans les tours, on n'a jamais l'impression que la moto a plus de puissance. Et c'est ça, pour moi, son côté le plus négatif. C'est que le moteur est vraiment ultra linéaire. Et même en montant dans les tours, il n'y a pas vraiment de patate. On va tenter un petit 0 à 100. Et c'est parti ! Bon, on arrive à 100 en 3ème. Mais franchement, l'accélération n'est pas violente du tout. Ce n'est pas vraiment performant comme machine. Après, elle n'était pas vendue pour ça non plus. On va retenter une accélération. Donc, même en passant mes vitesses à 10 000 tours, à aucun moment, on n'a une impression de couple ou de puissance. C'est efficace. C'est tout ce que je pourrais dire. C'est efficace, ça fonctionne. Mais il n'y a aucun plaisir. Donc, au final, vu que c'est un moteur qui peut monter dans les tours, mais vu que ça ne sert presque à rien, autant rester à bas régime. Ce qui fait qu'on consomme beaucoup moins de carburant. Le propriétaire me disait que si on roule dans les tours, à passer ses vitesses à entre 8 et 10 000, la moto consomme à ce moment-là facilement 7,5 litres, voire 8 litres au 100. Par contre, en roulant cool, en restant à moins de 5 000 tours, pratiquement en permanence, on peut descendre à 4,5 litres au 100. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais la moto, elle vibre, on entend des bruits mécaniques, mais il semblerait, selon le propriétaire, que tout ça soit parfaitement normal sur cette moto. Mais c'est vrai qu'au début, ça ne rassure pas vraiment. Le bruit de l'échappement commence à être sympa si vous dépassez les 5 000 tours. Avant, le bruit, il est naze. Franchement, il est naze. Allez, première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude de rouler avec des motos qui ont beaucoup plus de couple, mais celle-ci, on se demande où il est le couple. Il n'y a aucune sensation. Sur les commandes, le levier d'embrayage n'est pas réglable. Par contre, le levier de frein, lui, il l'est, mais avec un système qui n'est pas forcément facile. Parce que c'est un système avec une vis. La selle est tellement large et confortable que j'ai l'impression d'être dans un canap. C'est vraiment super bon. Et vu sa largeur et sa longueur, je pense qu'on peut prendre un passager sans absolument aucun problème. Tous les commodos sont assez classiques, sauf qu'à l'époque, on n'avait pas encore l'allumage des feux automatique. Donc on a un bouton pour allumer l'éclairage et ensuite pour choisir feu de roue ou feu de croisement. Il y a un starter, forcément, mais il n'est pas au guidon. Il est sur le côté de la moto. On a un appel de phare. Il n'y a pas de feu de détresse. Les suspensions marquent quand même assez bien. Je suis à une centaine de km heure sur une route défoncée. Ça passe. Il ne faut pas non plus tenter de faire du cross avec ça. Alors les amis, on est actuellement sur une route très peu fréquentée. Je vais l'utiliser pour faire un petit test de demi-tour, voir un peu l'angle de braquage de cette moto. Donc là, je suis sur une route d'une largeur, je dirais, parfaitement standard. Il n'y a personne. Et on braque à fond. L'angle de braquage a l'air quand même vachement bon. Lorsque l'on braque à fond, la moto tourne, mais très, 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 très facilement. Le truc, en fait, c'est que quand on roule, on n'a pas forcément d'instinct le réflexe de tourner autant que ça. parce que la position fait qu'on a une espèce de réticence à tourner à plus que ça. Alors qu'on peut aller encore plus loin. Sauf que le fait d'aller encore plus loin nécessite qu'on se penche énormément, du moins pour moi, vers l'avant, parce que le guidon devient tellement loin qu'on ne peut presque plus le saisir. Mais sinon, l'angle de braquage est très, très, très bon. On peut faire demi-tour sur la largeur d'une route sans aucun problème. J'accélère à fond, je me retrouve à 40. Franchement, ça n'a pas de couple et ça n'a pas de patate. La boîte de vitesse, tant qu'on reste, je dirais, cool avec elle, c'est-à-dire qu'on passe les vitesses bien en prenant notre temps sans brutalité et lors des redescendes de vitesse, par contre, bien penser à donner à chaque fois un petit coup de gaz et là, ça passe bien. Par contre, si on est brutal, si on veut être trop rapide ou redescendre les vitesses sans redonner un coup de gaz à chaque rétrogradage ou rétrogradation, là, ouais, la boîte de vitesse est quand même vachement récalcitrant. Ce n'est pas aussi agricole, je dirais, que mon ancienne Harley, mais c'est loin d'être au standard actuel. Bon, on va aller faire un petit tour sur l'autoroute, voir ce que cette machine donne à allure un peu soutenue. Là, je suis à fond sur l'accélérateur. Et franchement, ça accélère pas grand-chose. on va se caler à 130. Donc à 130, je suis en 6e, forcément, et je suis à à peu près 6500 tours. Le carénage, je fais bien son boulot parce que je n'ai pas du tout de monde qui arrive sur le casque. J'en ai un petit peu sur le torse, j'en ai beaucoup sur les épaules, mais je n'en ai pas du tout sur le casque. Alors une fois que le sol est sec, c'est une moto qui se penche quand même assez facilement, mais on ne la sent pas précise lorsqu'elle est penchée, en fait. Je pense qu'il est temps de conclure pour cette XJ 600 Diversion de 95, je le rappelle. Donc si je résume, les points forts et les points faibles de cette moto. Donc dans les points faibles, on a tout d'abord son absence de sensation et de performance moteur. c'est efficace, mais clairement il n'y a pas de plaisir. Ensuite, son gabarit un petit peu lourd et sa partie cycle un peu datée fait que pareil, en utilisation sportive, c'est une moto qui ne tiendra pas le choc. Ça manque de précision et de retour d'informations. Esthétiquement aussi, moi je la trouve franchement hideuse, mais ce n'est que mon avis, ça, je pense qu'il y a forcément des gens qui la trouvent plutôt sympa vu qu'elle s'est quand même assez bien vendue. Dans les bons points par contre, et il y en a, c'est une moto qui est peu coûteuse, aussi bien à l'achat qu'en entretien. On peut en trouver une à 1000 euros voire moins d'occasion pour un modèle comme celui-ci qui a 20 ans. Elle peut être bridée pour le permis A2 en mettant un kit de bridage 34 chevaux. C'est une moto qui est efficace, c'est surtout ça son gros avantage, c'est qu'elle est efficace, elle peut vous emmener absolument n'importe où, vous pouvez rouler longtemps avec sans vous fatiguer, sans vous faire mal aux fesses. Vous pouvez prendre un passager sans absolument aucun problème, mais si vous cherchez vraiment une moto plaisir, que vous n'allez utiliser que le week-end, ou pour tout simplement espérer avoir de grosses sensations à l'accélération, non, vous n'êtes pas du tout sur ce segment avec la XJS600. Si vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pensez à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre un petit pouce bleu, ça me donnera une meilleure visibilité sur YouTube. Si vous souhaitez que je réalise le test de votre machine, que ce soit voiture, moto, scooter, quad, trike, voiture sans permis, même un 50 cm3, n'hésitez pas à me contacter, vous pouvez le faire sur YouTube, Facebook et Instagram. Moi, je suis dans la région de Rouen, en Normandie. Forcément, plus vous serez proche de chez moi, plus ce sera facile à organiser, mais lorsque ce sont des tests intéressants, je n'hésite pas à me déplacer un petit peu. Merci encore pour avoir regardé ce test jusqu'au bout et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau test. A bientôt ! V à tous !